Paris, Toulouse, Rouen ou encore Montpellier, partout en France, la dissolution de l'Assemblée nationale est dans toutes les conversations. Si beaucoup de Français ont été surpris par l'annonce du chef de l'État, certains la comprennent. Je suis un joueur, je fais un coup de poker et poussé par son égo, c'est ce que je crois. C'est obligatoire que de l'autre côté, il est acculé, acculé, acculé. Il n'y a plus de solution, personne ne comprend, donc à partir de là, c'est plus sage d'avoir pris cette décision. D'autres trouvent la manœuvre risquée. Il a envie qu'il y ait une cohabitation avec quelqu'un du Rassemblement national, pour qu'après, il prouve que cette politique n'est pas forcément la meilleure. Est-ce que c'est fait pour que dans trois ans, tout se renverse ? Parce que gouverner sur les promesses du RN, c'est totalement impossible, c'est n'importe quoi. Et on risque de le payer cher. Aujourd'hui, la campagne pour les législatives est lancée. Si les choix ne sont pas encore arrêtés, la mobilisation est déjà là. J'aimerais bien que tout le monde aille voter. D'ailleurs, j'ai remis mon voyage pour aller voter le 30 et le 7. Il va falloir que je me plonge très précisément dans les programmes. Ce que j'ai fait, mais assez superficiellement pour les européennes. Et je crois que là, je vais vraiment avoir des devoirs de week-end. Les gens qui se taisent, il va falloir qu'ils se lèvent et qu'ils disent « Bon voilà, maintenant on veut ça, mais on veut vraiment ça ». Il reste trois semaines avant le premier tour.